Alors là, franchement, avec comment le mot d'il est en train de partir en cacahuète, j'imagine même pas qu'on serait grand. Hé, Capi ! C'est ici, c'est Capi ! Maman, c'est O, Capi ! Je m'appelle Lou. O, Capi ! Ma vie d'ado. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, j'ai un troisième. Oh non, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis un troisième. Je m'appelle Kajato, j'ai 12 ans. Je suis un sixième. 13 ans, je suis un troisième. Ma vie d'ado. Iris, 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine O, Capi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Comment vois-tu le monde plus tard, quand tu seras adulte ? Quand je serai grand, je pense que la planète sera un peu plus polluée. On arrivera aux 9 milliards d'habitants. Il n'y aura plus trop d'espace dans la Terre. Ils vont encore défricher des forêts, nous enlever de l'oxygène pour pouvoir refaire des bâtiments. Le réchauffement climatique, la pollution. Eh bien, la planète, elle sera foutue. 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 La planète, je l'imagine, pleine de pollution. Triste. Et encore, foutue. Polluée. Puisque personne ne fait rien, de toute façon. Et de toute façon, les travaux que font, par exemple, les personnes qui luttent pour l'environnement, c'est compensé par tous les gens qui polluent, qui utilisent des choses qui polluent. Et du coup, à mon avis, la planète sera vraiment, vraiment en très mauvais état. Les trucs de la nature ne seront pas les mêmes, notamment avec la déforestation. Il y aura beaucoup de pollution, parce qu'en ce moment, c'est déjà grave. Alors, j'imagine que dans 50 ans, ça sera pire. Moi, je la vois un peu dévastée. Parce que l'écologie, en ce moment, ce n'est pas trop une priorité pour les gens. Donc, pour moi, si on n'agit pas sur l'environnement, la planète sera dans un très mauvais état due à la pollution. Moi, j'imagine la planète extrêmement polluée. Il y aura plus de mer ou d'océan, puisqu'il y aura l'influctement climatique. De nouvelles maladies à cause de la radiation. Et j'envisage une solution d'éradiquer tout être vivant. Le monde sera n'importe quoi. Dès qu'il est déjà pire, ça va être encore pire. Les enfants apprendront plus par la technologie que par le savoir d'eux-mêmes. Notamment sur les animaux, puisqu'il y en a beaucoup qui disparaissent de nos jours. Il y aura trop de déchorestations. Il y aura les animaux, ils ne seront plus d'habitat naturel. Donc, ce sera le barou. Les gens, ils ne respectent plus personne. Ils respectent les morts même. Ce sera n'importe quoi. Parce que si les gens de notre génération, c'est eux les futurs adultes, ce sera n'importe quoi. Le monde, en fait, j'ai peur de comment il va devenir le monde. Moi, le monde, je le vois totalement pourri. Déjà qu'en ce moment, on ne peut faire confiance à pas grand monde. Alors plus tard, tu ne pourras faire confiance à personne. Il y aura déjà une troisième guerre mondiale. Il y aura plein d'armes. Je vois qu'il n'y aura plus assez d'eau de ce qu'on se battra. Il y aura sûrement des guerres, etc. Le monde, plus tard, je le vois désordonné, moins développé qu'aujourd'hui. Franchement, je le vois mal parce qu'on vit déjà des moments difficiles en ce moment. Et je pense que ça ne va pas s'améliorer au temps du temps. Il y aura toujours des problèmes. En vrai, j'espère déjà pouvoir le voir. Mais par contre, le réchauffement climatique, il sera à 50 degrés. Moi, je trouve que quand on soit pétillé au grand, on aura toujours la même vision. On va toujours se poser les mêmes questions. Comme celle-là, j'espère qu'il y aura un certainement de pollution. Moi, je pense que ça sera toujours pareil. Moi, je ne pense pas que ça va changer. Ça va être comme maintenant. Il n'y aura pas grand-chose qui aura changé. Mais ce sera surtout le numérique et les réseaux sociaux. La télé, tout ça, ça aura beaucoup évolué. Mais dehors, les bâtiments ou dans la rue, ça sera pareil. Avec des inventions. Des voitures volantes. J'imagine ça. Ce que j'imagine aussi, c'est que les magasins, tout soit pas cher. Non, même pas cher. Tout soit gratuit. Moi, j'imagine un monde assez futuriste. Avec des technologies, des choses comme ça. D'ici là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de technologies, etc. Mais qu'il y aura quand même encore un peu de pollution. Il y aura des grands bâtiments. Il y aura des voitures volantes. Avec les progrès et tout, des sciences et tout. Ce sera une planète futuriste. Il y aura des robots. Il y aura des voitures qui volent. J'imagine la planète plus moderne, avec de grosses architectures et plus de robots. Je vois un monde où tout le monde se réépanouit. Que toutes les femmes auraient le droit de faire ce qu'elles veulent. Sans culpabiliser de quoi que ce soit. Plus tard, je vois le monde avec moins de racisme. Peut-être que la génération d'aujourd'hui, ce que je disais par la nuit, on aura fait des choses mieux pour la planète. Et que du coup, il y aura moins de pollution. Peut-être qu'il y aura moins de terrorisme ou de choses comme ça. Qu'on aura réussi à régler certaines choses. Normal, il est un peu plus évolué. Il y aura peut-être un peu plus de respect, etc. Il y aura des personnes qui feront attention un peu plus. Qui feront attention un peu plus à l'environnement, etc. J'imagine une planète avec de la paix. Enfin, juste là où je serai, il y aura de la paix. Alors moi, j'imagine la planète avec beaucoup plus de verdure. Beaucoup de gratte-ciel dans les grandes villes. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre. Que les niveaux économiques des pays soient plutôt bons. Moi, je pense qu'on aura déjà colonisé Mars. Et qu'on essaiera de trouver des énergies renouvelables. J'ai vu qu'on arrivait déjà à trouver des solutions. Comme par exemple, l'émousseur pour qu'on utilise moins d'eau. Ou une manière de recycler le CO2 en essence. Ou encore de l'engrais naturel. Donc ça éviterait les produits chimiques. Il y aura beaucoup plus de la technologie dans nos vies. Comme faire ses courses directement sur téléphone. Il n'y aura pas de voiture volante. Il n'y aura plus de pauvreté. Je vois le monde en rose. Tout le monde est gentil et bienveillant. En tout cas, moi, j'espère que le monde de demain, on va dire ça comme ça, il y aura moins de racisme. Moins d'homophobie. Plus de maturité envers les gens. Et on espère que nos petits de demain seront bien. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour vous dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye ! Un podcast Bayard Jeunesse Bayard Jeunesse